Astrid et Raphaël, spoiler, Tetsuo déjà de retour, un mariage annoncé pour Astrid. La série Astrid et Raphaël est de retour ce vendredi 22 novembre 2024 sur l'antenne de France 2. Dans cet épisode, Tetsuo est parti au Japon mais Raphaël a bien une idée pour le faire revenir dans les bras d'Astrid. Dans le quatrième épisode de la série Astrid et Raphaël, le tandem est entraîné dans une enquête autour d'un meurtre inspiré de rituels aztèques. Ils se lancent à la recherche d'un énorme trésor que le criminel pourrait tenter de trouver avant eux. Cependant, si l'enquête est au centre de cette soirée du vendredi 22 novembre 2024 sur l'antenne de France 2 en première partie de soirée, d'autres éléments viennent perturber Astrid. Astrid et Raphaël, Astrid franchit un cap avec Tetsuo. Astrid, Sarah Mortensen, en effet, a très difficilement supporté le départ de Tetsuo. Au début de l'épisode, programmé ce vendredi, elle est en visio avec lui. Tetsuo marque déjà son retour. Les deux s'avouent mutuellement leurs sentiments. Finalement, Astrid, pour se rappeler l'odeur et le souvenir de Tetsuo, respire l'écharpe qu'il lui a laissée avant de partir pour le Japon. Astrid confie également à Raphaël qu'elle a suivi ses conseils et qu'elle a pu dire « Je t'aime » à Tetsuo. Raphaël, l'aula de verre, après avoir accueilli sa mère, est ravi que son amie ait pu avancer dans la communication avec son amoureux. Cependant, la policière est loin de laisser son binôme dans une impasse. Elle a elle-même réfléchi à quelques solutions pour permettre à l'amoureux d'Astrid de revenir à Paris de manière pérenne. Astrid et Raphaël, une incroyable nouvelle pour Raphaël. Raphaël annonce à Astrid qu'elle pourrait se marier avec Tetsuo, Kengo Saito, ce qui permettrait à ce dernier de ne plus être obligé de repartir au Japon et de prolonger son séjour indéfiniment. Le mariage est donc annoncé pour Astrid, et cette dernière est bouleversée. Il se pourrait que son esprit soit ailleurs dans les instants suivants cette incroyable nouvelle. Son secret refait donc surface une fois de plus. Le dernier épisode de la série Astrid et Raphaël a réuni en moyenne 4,61 millions de personnes de 21h07 à 21h56, soit 23,6% de parts de marché auprès de l'ensemble du public et 9,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. France 2 a conservé le leadership face à l'émission Star Academy. La rediffusion, quant à elle, a fédéré 3,40 millions de Français, soit 19,9% du public et 8,4% du public féminin. La rediffusion, quant à elle, a fédéré 3,40 millions de personnes de l'oeuvres et de moins d'années 4, Sous-titrage FR ?